Hello, bonjour, je vais parler du prince Ariane Meghan Markle pour parler du couronnement et pour dire aussi que le porte-parole de Meghan Markle a confirmé que le duc et la duchesse de ce sexe ont bien reçu l'invitation au couronnement du prince Charles ou du roi Charles à Buckingham Palace. En tout cas, cet email vient de son bureau, ce qui veut dire qu'il n'a pas pu parler à son papa et son papa ne l'a pas contacté depuis longtemps, ce qui est quand même triste. Mais bon, maintenant, ils ont confirmé la réception de l'invitation, mais seulement ils n'ont pas dit s'ils vont assister à ce couronnement ou pas. C'est la question qui se pose en ce moment, est-ce que Meghan Markle, le prince Ariane, se rend présent ? Il y a certains qui disent qu'il ne devrait pas venir parce que ça va distraire les gens et détourner l'astention du couronnement. Il y a d'autres qui disent que même s'ils sont là, le couronnement est un événement tellement important, ce qui ne s'est pas passé depuis 70 ans, que Harry et Meghan ne seront pas la préoccupation des gens. Il y a d'autres qui disent qu'il vaudrait mieux que ce soit Harry qui vienne et pas Meghan Markle, qu'elle reste auprès de ses enfants. Et d'autres qui disent que ce serait hypocrite que les deux viennent et ce serait hypocrite qu'Harry vienne tout seul, qu'il faudrait mieux qu'ils restent chez eux. Et finalement, il y a certains qui disent qu'ils viennent ou qu'ils ne viennent pas, de toute façon, ils seront toujours accusés de quelque chose. Et je crois que c'est la position des fans de Meghan Markle qui leur demande en même temps de ne pas venir. Au départ, sincèrement, je pensais qu'il devait venir pour faire face à son père, à sa famille, pour montrer qu'il soutient les siens parce que c'était un piège. Je savais que le prince Charles l'a envoyé dans son invitation, même s'il ne veut pas qu'il soit présent. J'avais dit qu'il fallait quand même qu'il y aille, voilà. Mais aujourd'hui, sincèrement, avec tout ce qui se passe, le harcèlement, les insultes, je crois qu'il ne devrait y aller. Il devrait prendre l'excuse selon laquelle le petit artiste, c'est son anniversaire, qu'ils inventent quelque chose mais qu'il n'y aille pas. En plus, il y a certains qui disent qu'on va le huyer. J'avais dit que le prince Charles serait hué par les gens. Et pour couvrir ça, ils veulent inviter le prince Harry pour ensuite dire qu'en fait, c'est le prince Harry qui est hué. Donc non, je conseillerais aux sexes de ne pas partir. Mais en même temps, ils sont dans une très mauvaise position parce que s'ils y vont, on va dire qu'ils sont intéressés par la famille royale, qu'ils veulent en profiter, profiter de la famille royale et de leur statut. S'ils n'y vont pas, on va dire qu'ils sont ingrats et que le prince Charles ou le roi Charles a fait un effort de leur tendre la perche et qu'ils sont mal éduqués, mal élevés et ingrats de ne pas venir. Donc comme ils sont perdants de toute façon, quelle est la bonne solution ? Moi, je trouve que c'est ne pas venir, rester auprès de ses enfants. Au moins, ils seront gagnants du moment qu'ils auront passé avec le petit article. Dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like, c'est le cas. A vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin de travertir lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci. 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 Merci.